KTO, en partenariat avec les œuvres pontificales missionnaires, vous présente la Semaine Missionnaire Mondiale. Eh bien, durant cette semaine, ce qui se passe, c'est que, dans un premier temps, les communautés chrétiennes sont invitées à se rappeler leur baptême. C'est que par le baptême, nous sommes tous appelés à être missionnaires. Et qu'étant appelés à être missionnaires, eh bien, se rappeler qu'un homme sur cinq connaît l'Évangile et que les autres ne le connaissent pas, nous appelle à témoigner, à partager et à appeler. Dans les diocèses, cela veut dire qu'il va y avoir non seulement des célébrations, mais aussi des informations, des soirées d'animation, pour pouvoir dire aux communautés ce qui se vit dans d'autres églises du monde au plan missionnaire. Et puis, il va y avoir le partage financier, car le Fonds commun universel des œuvres pontificales missionnaires est là pour être au service de quelques 1 500 diocèses qui sont les plus jeunes et qui sont aussi les plus pauvres. L'année 2009 est une année spéciale, puisque le Saint-Père a convoqué un synode pour l'Afrique. Et donc, nous avons voulu, dans cette dynamique que le Saint-Père proposait, faire que l'Afrique soit au cœur de notre proposition missionnaire. Sensibiliser à l'œuvre missionnaire, c'est d'abord, je crois, faire en sorte que ma vie chrétienne ne soit pas une vie fermée, soit une vie ouverte, une verte sur le monde, ouverte sur les autres continents, ouverte sur nos frères étrangers. Que ce soit en France, où plus de 10% de la population viennent de l'étranger, que ce soit vers l'étranger, où l'évangile a besoin d'être annoncé, eh bien, il me faut être un curieux, un curieux du monde, mais un curieux de l'évangile qui veut transmettre au monde. Pour soutenir la mission de l'Église dans le monde, envoyez vos dons aux œuvres pontificales missionnaires, 12 rue Salah, 69002 Lyon. Sous-titrage Société Radio-Canada